C'est la surprise de ce salon de Genève, alors que très peu d'acteurs ont fait le déplacement. Pinin Farina fait le show avec cette GT. Au premier abord, on pourrait croire qu'elle est électrique, mais en vérité, les designers et les ingénieurs ont fait le choix du moteur à hydrogène. L'Enigma GT embarque un moteur thermique en position centrale arrière. Il s'agit d'un V6 de 2,5 litres qui développe 325 kW. Il est couplé avec un moteur électrique de 150 kW qui lui est placé à l'avant et relié à une petite batterie de 10 kWh. Pour propulser ce bolide qui file à 250 km heure et accélère de 0 à 100 en moins de 4 secondes, il y a de l'hydrogène à bord. Ce sont 9 kg qui sont stockés à bord sans impacter l'espace qui reste assez contraint. De quoi parcourir en théorie plus de 700 km si on reste sage au niveau de l'accélérateur. Pinin Farina annonce une autonomie moyenne de 550 km. La GT est taillée pour la performance avec un aérodynamisme très travaillé. Au-delà de sa motorisation bas carbone, l'Enigma GT introduit beaucoup de technologies. Le cockpit très futuriste intègre par exemple de l'intelligence artificielle et de la réalité augmentée. Le conducteur a tous les paramètres de conduite regroupés dans son champ de vision. Sportive mais pouvant offrir un mode de conduite autonome, l'Enigma GT n'est pour le moment qu'un concept virtuel. Mais Pinin Farina n'entend pas en rester là. Le carrossier qui va fêter ses 95 ans en 2025 entend plus que jamais marier le design à la technologie. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il présente à Genève une voiture à l'hydrogène. En tout cas, ce bolide fait penser à une Ferrari. De quoi inspirer la marque de Maranello qui s'intéresse elle aussi au moteur à hydrogène. Sous-titrage ST' 501